Le 2 avril 1950, un italien va encore mener la vie dure aux belges et aux français sur le tour des flancs. Dans des conditions climatiques très agréables avec un groupe de 4 à l'avant de la course, le tenant du titre, un toscan, Fiorenzo Mani, va décider de remporter pour la deuxième fois consécutive le rond. Fin décidé, il était beaucoup trop fort pour ses compagnons d'échapper puisqu'il va lâcher son dernier adversaire, Astrid Spahn. Il va donc s'imposer après 8h15min de course à Vetterren sur cette 34ème édition du Ronde Vlanderen. Le vainqueur du Giro d'Italia 1948 va devancer de 2 minutes 15, le vainqueur du Ronde 42-48, le belge Brick Schott. La 3ème place revient aux français Louis Caput qui a devancé au sprint Maurice Diot, André Marbranque et Eugène Van Roosbrook.